On se retrouve pour les prédictions du mois de juin. Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver sur la Window. Voici la guidance pour le signe de la Vierge. Hello les Vierges, j'espère que vous allez bien. Donc on y va pour votre lecture du mois de juin. Quel tirage très intéressant qui nous attend avec vous ce mois-ci. Alors comme chaque mois sur la Window, on démarre la lecture avec un message d'oracle. Ici l'oracle des licornes, donc le tir avec un message des portes de l'intuition. Au niveau du tableau du tarot, j'ai utilisé mes Delight Sears Tarot. Donc ça c'est l'introduction pour les jeux de cartes. Je vous propose qu'on entre tout de suite dans la lecture avec votre premier message qui vous parle d'agir, de l'action. On vous dit que ce mois-ci sera le moment parfait pour agir, de placer des actions qui vous inspirent. Ouais, agir de manière inspirante pour aller dans la direction de vos rêves et à aller de l'avant avec confiance. Action. Bien. Alors au niveau du tarot, en état d'esprit vous avez le 2 de bâton. Les challenges du mois, c'est le chariot. La force, incroyable, 5 de denier. Les 3 maisons, fer, avoir et être. Donc dans le fer on a le 8 de coupe, dans l'avoir on a le 6 de coupe et dans l'être on a le 7 de denier, on garde la carte bonus pour la fin du tirage. Donc votre état d'esprit effectivement, vous êtes à la croisée d'un chemin et on vous invite à faire un pas. Il y a comme l'idée d'être devant, face à un carrefour. Donc il y a au moins deux chemins qui se dessinent, si ce n'est pas plus. Le fait d'emprunter un chemin, il n'y aura pas de, entre guillemets, de bon ou de mauvais chemin. Il n'y aura que des chemins faits d'expérience. Donc à vous de trouver la notion de nuance, de juste milieu, parce qu'effectivement, bien évidemment, dès l'instant que vous emprunterez un chemin, vous renoncerez à un autre. Ça peut être un choix professionnel, ça peut être sur un lieu de vie, ça peut être sur des projets de vacances. Vous voyez, des choses comme ça de la vie, du quotidien. Donc, est-ce que vous le faites à deux, est-ce que vous le faites seul ? Il y a quelque chose que je voulais vous dire aussi, je vais vous le dire tout de suite, les Vierges. Je vois que soit vous avez déjà eu ou soit il y aura, dans ce mois-ci, une communication importante avec une personne. Comme l'idée que ce choix fera souffrir quelqu'un, vous voyez. C'est peut-être vous qui souffrez du choix d'une personne. Mais quoi qu'il en soit, on voit quelqu'un qui a eu la force, le courage d'avoir une communication, pas évidente à avoir. Même dans un couple, si vous voulez, sans parler nécessairement de séparation, il peut s'agir justement de cette notion de trouver un équilibre et de faire face à des discussions qui ne sont pas faciles, qui ne sont pas évidentes, mais qui sont constructives, qui renforcent des liens et qui permettent d'apprendre, de découvrir et de s'enrichir. Donc, je ne sais pas c'est quoi ce choix, mais on voit que le chariot, on vous invite clairement à l'action ce mois-ci, ok ? Et à y aller avec confiance. Il peut s'agir d'un déplacement à nouveau, c'est peut-être une carte de voyage, peut-être, pourquoi pas faire un voyage seul pour certains. Passer votre permis de conduire, acheter un véhicule, envisager une mutation professionnelle, un changement de poste. C'est l'idée de mouvement en tout cas, et d'aller de l'avant. Et sans nécessairement, par exemple, si vous êtes à la retraite ou quelque chose comme ça, l'idée que ce n'est pas fini, la vie n'est pas finie, vous voyez ? Il y a plein de possibilités qui se présentent à vous. Ce qui est magnifique, c'est qu'en force, vous avez le 5 de denier. Je vous demande si vous ne l'aviez pas le mois dernier déjà. Je ne sais plus ce que vous aviez. Qu'est-ce que vous aviez le mois dernier, vierge ? Une vérité à admettre vous ouvre les portes d'une toute nouvelle réalité. Donc, voici la porte d'une nouvelle réalité. Et on sent qu'il n'y a pas d'abattement, il n'y a pas… Vous ne serez pas lésés, vous voyez ce que je veux dire ? Le 5 de denier, c'est quand il y a… Vous savez, dans l'enfance, par exemple, on a eu un manque d'affection, on a été rejeté, on a été abandonné, humilié. Enfin, toutes les blessures auxquelles, en général, on a tous fait face. Il n'y a pas d'enfance parfaite, j'ai envie de vous dire. Eh bien, vous l'avez en force. Ça veut dire que vous allez déjouer les tours d'un enfant intérieur qui a ses craintes, qui a ses peurs, qui a son mal-être. Et vous allez l'aider à relever la tête. Vous allez vers un nouvel équilibre financier pour certains. Et cette énergie en force, ça peut indiquer justement le soutien que vous pourriez apporter à des personnes en difficulté aussi, par rapport à des situations que vous, vous avez connues et déjà traversées. Donc, c'est ça qui est intéressant. Ça m'indique en force que vous traversez un truc, vous allez arriver sur une nouvelle rive, vous allez découvrir quelque chose de nouveau. et en plus, il y a l'idée de donner en retour. Vous voyez ce que je veux dire ? Quelque chose que vous, vous avez vécu, eh bien, vous n'avez pas envie que ça arrive aux autres, par exemple. Et vous allez, je ne sais pas, moi, par exemple, je ne sais pas, vous avez eu, j'ai lu ça, j'ai vu un médecin, une femme médecin, qui a eu une enfance déplorable. Et voilà, elle a été placée, ils l'ont sortie de sa famille et elle a été placée. Et du coup, c'était tellement difficile qu'elle, elle s'était mise en tête de devenir médecin, vous voyez. Et elle s'est battue, elle a vraiment été très, très courageuse et elle a réussi, à force de volonté, de courage et de détermination, à aller au bout de ses études, à obtenir son diplôme et à exercer en tant que médecin. Et au-delà de ça, elle a monté une association pour, justement, accompagner des enfants dans toute leur scolarité ou des choses comme ça, vous voyez. Donc, de faire d'un événement de vie douloureux une force qui pourra aider les autres. Et ça m'indique un petit peu ça chez vous. Donc, intéressant. Au niveau de la maison du fer, vous avez le vide-coupe. Il y a l'idée d'aller vers de nouveaux horizons, de nouveaux voeux, de nouveaux souhaits, de nouvelles envies. J'ai l'impression que vous allez partir un petit peu seul. Vous allez démarrer quelque chose. Je ne sais pas pourquoi je vois un truc tomber à l'eau, là. Une coupe tombée à l'eau. Ah, peut-être que vous êtes professionnellement ou... Vous essayez quelque chose dans vos activités et ça ne fonctionne pas. Ce n'est pas une réussite en particulier. Mais ce n'est pas grave. Le vide-coupe, c'est OK. On était sur un set de coupe. Il y avait plein d'options. Il y avait plein de choix possibles. On a choisi une coupe. Et puis, finalement, ce n'était pas la bonne surprise. Genre dans Fort Boyard, quand on plonge les mains dans les trucs cachés, vous êtes tombés vraiment sur le truc dégueulasse. Non, mais sans être dans une exagération. Ce n'est pas grave. Vous sortez de l'eau et puis vous poursuivez la route, vous voyez. Donc, il y a l'idée de... Je vous sens poursuivre votre route ce mois-ci. Poursuivre votre chemin. Et avec ce soleil qui apparaît, qui est plein de vie, plein de nouveautés, plein de joie, de possibilités, de vœux, de souhaits. On va vers le 9 et le 10 de coupe. Dans ce que vous faites, il y a... Peut-être que vous allez accepter un truc qui a très bien fonctionné, qui n'a pas été parfait, qui était sympa, mais sans plus. Peut-être que vous allez quitter un job. Peut-être que vous avez envie d'aller vers une carrière. Une carrière, ça fait peut-être beaucoup. Mais une entreprise ou des activités au biloisir qui vous attirent plus, qui correspondent plus à des vœux, des souhaits actuels que précédemment. Vous voyez, vous avez évolué, vous n'avez plus les mêmes envies. Au niveau de l'avoir, du financier matériel, alors j'ai quelque chose en rapport. C'est pour ça que je vous ai écho à ça. J'ai quelque chose en rapport. Le 6 de coupe, c'est l'enfance. Le rapport aux enfants. La transmission. L'héritage. Donc, il y a quelque chose en rapport avec la valeur de soi. Forcément. Et on vous voit en parfaite harmonie avec votre enfant intérieur. Ce qui signifie que vous avez le courage. Et c'est un petit peu l'idée de... Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Voilà. Ce serait un peu ça ce mois-ci. Il y a l'idée de placer la notion d'amour dans l'argent. On n'est pas sur l'idée de grande richesse, de faire fortune, mais quand même, placer de l'amour, de la coupe dans l'argent indique que vous assumez vos besoins et vous savez... Comment je vous dis ça ? La qualité de vie que vous aimeriez avoir. Est-ce que vous allez vous en donner les moyens ? Probablement. Est-ce que vous en avez déjà eu les moyens ? Aussi, pourquoi pas. Mais 6 et 8. Ouais. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Et au niveau de l'être, vous avez le 7 de denier. Donc le 7 de denier indique que vous êtes très ancré, vous voyez, pour faire de vos racines, de là d'où vous venez, un arbre plein de vie. Et cet arbre, il va vivre toute son expérience de vie à travers les saisons, à travers des relations, à travers des expériences, des échanges, des interactions, des choix, des choses comme ça. Donc votre être, la maison de l'être, tout ce qui est en rapport avec votre état d'esprit, votre philosophie, vos émotions, tout ça, votre expérience de manière globale, vous en faites quelque chose d'enrichissant. Et il y a beaucoup de patience aussi. Il y a l'idée de patience. Et je vous sens renouveler quelque chose aussi, les vierges. Alors je vais poursuivre en faisant, en recouvrant. Sur le 2 de bâton, on a le pendu, l'amoureux et le roi de coupe. Vous voyez, peut-être une hésitation sentimentale, un point, un besoin de faire un point. Est-ce qu'on est toujours sur la même longueur d'onde ? Est-ce qu'on va toujours sur les mêmes projets ? Mais c'est peut-être vous avec vous-même ou peut-être avec un partenaire de vie si vous êtes en couple ou par rapport à un travail. Mais il y a la question, les amoureux, ils se posent une question. L'amant, les amoureux, ils se posent une question. Le roi de coupe, c'est qu'est-ce qu'on aime ? Qui on aime ? À qui on est attaché ? À quoi on tient ? Le magicien, il y a envie de nouveauté quand même. Un léger enjeu financier, je le vois, mais on ira voir après. L'hésitation ici a fait qu'on est resté bloqué sur une stratégie, un état d'esprit, une croyance ou un truc. Et je vois que vous êtes à la croisée d'un chemin, vous êtes en train de remettre quelque chose en question ici. Vous êtes en train de vous poser des questions. Et pourtant, la carte d'oracle vous dit action. Après, peut-être que vous êtes dans l'attente d'avoir le retour d'une personne, à savoir est-ce qu'elle vous aime par exemple ? Est-ce qu'elle va vous déclarer des sentiments ? Mais moi, je vois avec le pendu, ça annonce l'arcane sans nom, donc il va y avoir un changement en fait. Il va y avoir un changement inévitable. Donc, on retrouve le valet d'épée qu'on a en dos de deck. avec l'étoile et le 6 de coupe. Il y a une question financière quand même. Un souhait, un vœu, une sérénité aussi. Il y a une envie de sérénité. Financière, de sécurité financière, de sérénité financière. Ouais. Je vous vois avoir longtemps hésité. Ouais, ouais, c'est ça. C'est peut-être professionnel. Ouais, c'est professionnel et financier. Est-ce que vous lancez une entreprise ? Est-ce que vous quittez une entreprise ? Est-ce que... Il y a un ralentissement. Il y a un truc qui a fait perdre de l'argent pour certains ou qui a ralenti, une économie qui a ralenti, un business qui ralentit et où on se demande, bon ben, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on arrête ? Ou est-ce qu'on remanie ? Un léger questionnement. J'ai l'impression qu'il y a une personne en face de vous qui a beaucoup... Je vous donne mes impressions. Après, vous adaptez la lecture en fonction de vous. J'ai l'impression d'une personne qui a beaucoup de moyens en face de vous et qui... qui va pas au bout des choses, en fait. C'est comme si vous vouliez faire quelque chose et que cette personne avait les moyens et qu'elle va vous donner pour que vous fassiez le truc, pour vous faire plaisir, mais que vous, du coup, vous dites ben, c'est dommage parce que j'aurais eu la totalité du budget que je prévoyais, ben, j'aurais obtenu d'autres résultats. Vous voyez ? Et il y a un résultat ici, effectivement, avec l'ARNDP où... ça devient tellement lent, stagnant. Il y a un truc qui est tellement... Il n'y a plus d'entrain ou comme ça qu'il se peut qu'on vous invite à agir pour changer de direction, changer de... Ouais. J'ai l'impression que c'est dans ce que vous faites. Donc, peut-être que vous faites des recherches sur le web aussi, ici, dans le digital, dans la communication, dans les réseaux sociaux, l'influence sociale aussi. Quelque chose comme ça, pour certains. Et que vous hésitez à vous lancer, mais... Pour certains, peut-être que... Ouais, j'ai beaucoup ça. Ou vous faites des recherches sur le web, sur le bon coin, ou je ne sais pas quoi, des agences de voyage, ou des LinkedIn, ou... Je vous vois chercher quelque chose sur le web. En tout cas, on vous invite en challenge à ne pas que chercher dans le web, aller à la rencontre dans la réalité. Sur le 5 de denis, le 5 d'épée, super soleil et impératrice. Waouh ! Waouh ! C'est bon ça, les vierges ! C'est clairement... Il n'y a plus de stagnation, il n'y a plus de répétition de choses où on en a marre à la fin de devoir répéter les choses et que rien ne change, rien ne bouge vraiment. Bon, là vous nous sortez le soleil et l'impératrice. Petit chat ! Le soleil et l'impératrice. Je vais vous lire l'association. Alors, on a... Bonheur et épanouissement affectif. Brillant avancement dans la vie professionnelle. Succès dans la créativité artistique. Ah, c'est ça aussi ! Le valet d'épée et l'étoile. C'est-à-dire sur la toile ou de dessiner, peindre, écrire, des choses comme ça. Succès donc dans la créativité artistique. Excellente aisance matérielle. Et vie extérieure très enrichissante. Ok. Je vais faire une pause deux secondes. Voilà, ça reprend. Enfin, ça n'a pas fait de pause pour vous, mais le chat demandait un petit peu d'attention. Et comme il est bien grand maintenant, il n'y a plus la place pour lui sur la table. Comme au début de la chaîne. Alors, on poursuit sur la maison du fer dans vos activités. Sur le 8 de coupe, on a le 5 de bâton. Ah, le 3 d'épée et le 10 d'épée. Il y a quelque chose qui se termine. En tout cas, un conflit tout du moins. Une trahison. Quelque chose vraiment... On est au bout. C'est sûr, on est au bout. Vous allez tourner le dos à l'idée de compétition, de conflit, de trahison. Quelque chose d'un peu toxique, je dirais quand même. Très blessant. Épuisant. Psychologiquement ou comme ça. On a beau apporter des idées, des propositions, c'est toujours écrasé. C'est toujours... Comparé, dominant, soumission. Enfin, il y a un truc comme ça où pour vous, ça va être basta. Oui, de coup, vous allez tourner le dos. Vous avez des valeurs, une éthique ou comme ça. Et là, il y a quelque chose qui s'effondre. Il y a quelque chose qui se termine complètement là. Complètement. C'est tout ce qui est toxique, décevant. Parce que je vous sens en force, vous avez vraiment cette notion de les remords, les regrets. Ça va un temps, en fait. Il y a un moment donné, si les choses se répètent inlassablement, qu'il n'y a pas d'évolution, que vous n'êtes pas bien en plus. Enfin, vous êtes blessé ou comme ça. On vous sent taper du bâton là, sur la table. Et ouais, allez chercher votre bonheur ailleurs, là, les vierges. Et je vous vois le faire seul. La force et le courage, ici. L'action, c'est l'indépendance. C'est... Ouais, l'indépendance, ici. Là, vous risquez... Faites attention, parce que sur le professionnel, vous risquez... Ouais, vous risquez le burn-out ou... Faites attention. Soyez prudents. Parce qu'il peut y avoir de la manipulation, là. Ou du chantage, ou des choses comme ça. Donc, soyez vigilants, je dirais, voilà. Mais si vous sentez que c'est la fin de quelque chose, la santé d'abord, hein. La santé d'abord, OK ? Alors, sur l'argent, le 6 de coupe, on a le valet de coupe, le 7 de bâton et le 6 d'épée. Pour moi, vous avez une offre sur une négociation, vous partez d'un endroit, vous partez d'un 5 d'épée, vous partez d'un conflit, vous partez la tête haute, vous partez digne et vous partez gagnant, vainqueur, et vous avez autre chose tout de suite derrière. OK. Donc, votre état d'esprit, c'est j'y vais, j'y vais pas. Pour moi, l'argent, ça va pas être un problème. La justice, le 3 de bâton, vous allez pas attendre bien longtemps avant d'avoir un 3 de denier et un 4 de bâton, c'est-à-dire une équipe, un groupe comme ça où vous allez être bien. Peut-être que vous attendiez un prud'homme ou une négociation, un truc comme ça. Ouais, ouais, vous tournez une page, là. Je le vois très clairement. Après, vous allez vers le 10 de coupe. Il y a quand même une énergie un petit peu sur l'argent, le financier qui vous retenait, mais avec une forme un peu de chantage. Après, c'est peut-être dans votre vie personnelle ou par rapport à des enfants, des choses comme ça. Si vous, vous avez la possibilité d'aller dans un environnement, une qualité de vie ou comme ça, vous êtes bien, il sera dommage de vous sacrifier. Alors, sur le 7 de denier, on a le 7 de coupe, le 7 de denier qui revient et le valet de denier. Il y a peut-être un truc, une hésitation par rapport à, vous savez, quand il y a un changement de vie où on se pose la question de qu'est-ce que je fais, est-ce que je quitte une personne, est-ce que je déménage, comment je vais m'organiser, comment je vais trouver un logement, au niveau du travail, enfin, vous voyez ces choses-là, on voit que vous avez planté des graines qui vont récolter ce mois-ci pour certains et il y a eu des enjeux qui vous ont fait un peu peur. Ok. Il y a eu peut-être un doute sentimental aussi par rapport à une personne. Est-ce que, je veux dire, le doute, c'est est-ce que on réinjecte de l'énergie, des plaisirs, est-ce qu'on retrouve, vous voyez, quelque chose de plaisant ou est-ce que des chemins n'évoluent plus ensemble ? Neuf de coupe, passe de coupe. Vous êtes prêts ? Now is the perfect time to act. Maintenant, ce mois-ci, ce sera le moment parfait pour agir. Pour certains, il y avait un conflit avec un enfant. Mais bon. Vous allez planter de nouvelles graines et apprendre plein de nouvelles choses aussi. Ça va vous nourrir. Vous pouvez repartir, ouais, redémarrer quelque chose et si vous arrivez à vous mettre en action ce mois-ci, vous avez une belle offre qui se présente et après, vous êtes sur les deniers, ça va être tranquille mais très enrichissant. Financièrement, en plus, il y a une stabilité au niveau de l'environnement, même émotionnel. Si vous avez peur de faire quelque chose seul, de vous retrouver quelque part seul, en fait, grâce à des activités ou des trucs comme ça, vous pourrez rencontrer de nouvelles personnes, c'est sûr, ou une clientèle ou un truc comme ça. En tout cas, vous allez vous enrichir d'une manière nouvelle où on va sortir des doutes, de l'incertitude, après, il y a des incertitudes qui sont saines, qui permettent de bonnes remises en question mais, ou d'exploration de soi ou de la vie ou comme ça, des échanges. Mais, je pense clairement que vous allez sortir de surtout un truc qui était très lourd, très très lourd dans ce que vous faites ou alors, vous n'aviez plus du tout d'énergie pour agir, à voir, en arrêt total d'activité. Carte bonus. Vous avez l'as de denier. Qu'est-ce que l'as de denier ? C'est le cadeau, c'est la surprise, c'est la récompense, c'est le bijou, c'est le gain, une petite fortune ou une grande, peu importe. Chouette ! C'est un nouveau départ, un nouveau commencement, l'as. Ça démarre. Ouais, trois de denier. Ouais, je pense que c'est un nouveau contrat de travail ou un nouveau... Ouais. Il y a quelqu'un qui sera déçu, qui vous mettra un peu... qui sera un peu piquant. Il y a une négociation, on essaye de vous retenir, mais vous avancez, vous évoluez. Pour certains, il y a une rencontre qui arrive, comme un cadeau, une rencontre sentimentale, je parle. ça peut être aussi un coup de foudre artistique. Vous vous souvenez qu'on parlait des arts, alors on challenge. Une personne avec qui vous pourriez... que vous pourriez rencontrer en faisant des activités artistiques ou lors d'événements artistiques, culturels ou comme ça. J'ai l'impression que la surprise du mois, c'est quelqu'un qui vous embarque et qui dit allez hop, on se tient la main, je te lâche pas et on y va. Alors, je vous dis pas que les solutions viennent toujours de l'extérieur, mais il y a un partenariat qui peut être sympa ici et qui peut vous aider à sortir d'un truc pas super cool. Allez, je remets quelques-unes pour se faire plaisir. Ça va vraiment à la gorge. Ça ressort. Pardon pour le micro. Le 3 de bâton et l'étoile, c'est qu'est-ce que vous attendez pour réaliser vos vœux, vos rêves. Take inspired action towards your dreams. Prenez des actions inspirées. Faites des actions inspirées pour aller, pour vous rapprocher de vos rêves, pour aller vers vos rêves. Le monde, waouh ! Ah ouais, vous blaguez pas les vierges. Vous blaguez pas là. Il y a un truc, dans un environnement, dans ce que vous faites, c'est plus possible quoi. C'est stressant, c'est malaisant. Vous en libérez complètement là. c'est comme si j'ai le sentiment, moi je rempile pas quoi. Moi je retourne pas, vous voyez, il y a un truc, ça a été trop loin quoi. Il y a des limites à un moment donné entre le travail et l'équilibre de vie, la vie perso, les activités ou comme ça, vous voyez. ça c'est un truc de faire, 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 faire tout le temps. Vous avez dit non. Moi maintenant, c'est soleil impératrice, c'est un nouveau monde, nouveau plaisir de vivre. Vous avez bien raison. C'est une preuve d'amour de soi. Alors, sur le challenge, ouais, valet de bâton. Go, go, go. On y va. Vous allez, vous démarrez, vous communiquez, vous contactez, vous faites des démarches quoi, vous vous lancez dans quelque chose. C'est magnifique. Magnifique, un 10 de coupe, on adore. Vous faites un bon là, c'est cool. Ça vous fait remonter toutes vos craintes, vos peurs, vos blessures, vos traumatismes. C'est OK. Une fois que vous les avez traversées, que vous avez accepté de traverser un côté sombre, obscur de vous, de votre histoire, après, vous avez la lumière, vous avez, vous voyez ce que je veux dire, il y a des personnes qui ont peur. Surtout en France, c'est pas commun d'explorer ça, de parler de ça, de ces choses-là, vous voyez, de son expérience, de ce qu'on ressent, de ces choses-là, vous voyez, en général, si on a des problèmes, les gens me disent non, non, c'est tabou un petit peu, non, non, il ne faut pas parler de ces choses-là, si tu en parles, non, non, ça va t'attire encore plus de problèmes, enfin, on évite, vous voyez, c'est un peu tabou, c'est un peu, c'est pas très culturel, et pourtant, là, c'est le truc de, en même temps, ma souffrance, elle est bien là, vous voyez, donc si je ne la traverse pas, si je reste bloquée comme ça, à répéter tout le temps les mêmes trucs, parce que j'ai ces trucs-là en dessous couches, qui me pourrissent la vie, qui ne me conviennent pas, on vous sent sortir du lot, on vous sent sortir du lot, il peut y avoir des attaques, comme quoi, c'est pas correct, vous n'êtes pas correct, traître, ou je ne sais pas quoi, mais, tout le monde mérite un 10 de coupe, en fait, de vivre avec ce 10 de coupe, c'est pas, j'ai l'impression quand même, les vierges vous le disent, j'ai le sentiment d'une énergie autour de vous qui est contente quand vous, vous n'êtes pas bien, qui a un ascendant sur vous, qui a l'impression de pouvoir vous contrôler quand vous n'êtes pas bien et ce n'est pas très beau, parce que ça nourrit vos blessures ou comme ça, alors que vous avez en vous tout pour sortir de ça, mais ça, il peut y avoir une personne un petit peu qui a compris vos blessures, entre guillemets, et qui n'est pas très empathique, je dirais, dans la mesure où elle joue de ça pour entretenir une personne qui va se plaindre qu'elle a tout le temps des douleurs, des problèmes, des difficultés, que c'est compliqué, vous voyez ce que je veux dire, qui vous laisse toujours un petit peu, qui vous donne un peu le rôle de son sauveur, de la personne qui est là pour le soutenir ou comme ça, et dans le sens inverse, vous, vous vous prenez des miettes, vous n'êtes pas comblés ou satisfaits. Après, ça peut juste être un patron qui vous demande beaucoup de boulot et la paie qui ne suit pas, mais vous avez l'idée, quoi. Je vous donne, ouais. Pour moi, ça vous allez donner bien un projet, là, et vous allez devenir empereur, et vous êtes déjà impératrice, donc ce sont très jolies cartes. Quelqu'un qui ne veut pas que vous évoluiez, qui peut créer un conflit par rapport à un ou des enfants, et notamment un changement de vie que vous voudriez, une page que vous voudriez tourner. Je suis désolée de vous le dire, mais j'ai une personne autour de vous, elle est, enfin, ce n'est pas méchant, elle est très focalisée sur l'argent, très, très focalisée sur l'argent, et elle peut, entre guillemets, jouer de ça, pour vous tenir un petit peu, pour vous retenir, pour avoir une emprise sur vous. Parce que l'impératrice, dans son côté sombre, parce que je vois que vous sortez de quelque chose, donc je vous le dis, c'est quelqu'un qui surjoue, qui surcouvre, qui est en surcharge de quelque chose sur vous, et en fait, ça vous pompe complètement votre énergie. Ça vous empêche, vous, de voler de vos propres ailes et de vous réaliser pleinement, ça vous met dans une dépendance, une impératrice dans son sens négatif. Dans le manque, donc la dépendance, vous voyez. Donc voilà, sinon, avec le 8 de coupe, pour moi, vous en sortez, moi j'ai confiance qu'il n'y a pas de problème. C'est là qu'il y a un léger combat sur du financier. Vous cherchez à vous libérer d'un truc. Ouais, clairement, clairement. Ouais. Donc il y a un truc sur le faire et il y a un truc sur les émotions, quelqu'un qui vous met dans le doute en permanence. Donc la difficulté pour vous à faire un choix. parce qu'il y a... Mais franchement, vous allez y arriver, j'en suis sûre. J'en suis sûre, sûre, sûre. C'est juste un petit boost de courage, une décision à prendre et tous les scénarios négatifs qu'on a pu vous mettre dans le crâne ou qu'on aime entretenir en vous de risque ou comme ça, vont s'envoler parce que vous serez dans une toute autre énergie. Vous allez ouvrir une porte. Coupe là. Trois de coupe. Regardez, il y a de la joie qui revient, de nouvelles relations, de nouvelles rencontres, de nouveaux liens qu'on va tisser, de la légèreté. As de coupe, il y a de l'amour qui arrive pour vous. Mais un amour des liens avec des discussions profondes, sages, guérisseuses, soutenantes. Ouais, c'est joli. La légèreté, des retrouvailles avec des amis d'enfance, c'est vraiment, ça va vraiment, c'est chouette, je suis contente pour vous les vierges. Ça va vous apaiser, ça va vous reposer. Vous allez contacter des amis, pouvoir aller chez eux, compter sur eux pour qu'ils prennent un peu soin de vous. Vous voyez ce que je veux dire ? On sent que vous avez fait le deuil de certaines relations, vous allez vous enrichir de nouvelles. mais on sent que waouh, c'est très joli. C'est très joli. Je vois que vous inquiétez un peu pour les finances, mais parlez à votre enfant intérieur, rassurez-le que jusqu'à maintenant vous en êtes toujours sorti et que ça continuera comme ça jusqu'à la fin. Que de la guérison sur les dernières cartes là. de la douceur de vivre. Tout ce qui est bien-être. Il y a un lâcher-prise. Il y avait trop d'énergie dans le faire, faire, faire. Pour qui, pourquoi ? Ça, c'est vous qui savez. Mais en général, c'est le besoin de faire pour être apprécié, pour être reconnu, pour être aimé, pour se sentir exister. Mais là, vous allez le prioriser ailleurs. C'est sûr. Je me demande si vous n'aviez pas déjà ce prémice-là le mois dernier. Il y a vraiment de jolis liens en surprise, en cadeau. Soutien. Beaucoup de douceur. Beaucoup de calme. De repos. C'est très intéressant parce que vous avez en force la capacité de faire une action, vous décidez, faire un choix, d'en assumer les conséquences. Mais de savoir aussi que ce choix, ça va vous demander un temps de calmer le rythme-là que vous aviez pour vous reposer et être au contact de choses très simples, très humbles, mais essentielles. essentielles. Des liens, des amitiés, des petites activités. Mais c'est tout doux. C'est tout doux. Il y a... Je vois aller, je vois faire des petits repas avec des personnes. Vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes vraiment pas seul. Vous voulez... Même si vous avez l'impression de vous retrouver... C'est peut-être une séparation ou un truc comme ça. Même si vous avez l'impression de vous retrouver seul, vous serez entouré. Et au pire, vous faites équipe avec votre enfant intérieur. Si vous êtes soudé, l'adulte et l'enfant, vous êtes déjà pas mal du tout. Ok, conclusion. Oh ! L'amour, reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Bravo. C'est très joli. Puis il y a beaucoup de nuances dans les relations, vous voyez ? Il y a beaucoup de nuances. On n'est pas dans le tout blanc, tout noir, tout bien, tout mal. L'humain, il est complexe. Les sentiments, les émotions ne sont pas toujours évidentes. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Eh bien, Amivia, j'espère que la lecture vous parle, vous aide et vous apporte des réponses. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Si vous souhaitez un complément d'information, je vous invite à vous rendre sur la vidéo de votre signe ascendant pour aller plus loin sur de l'émotionnel relationnel sentimental. Ce sera la vidéo de votre signe Vénus et ou lunaire et vous regardez essentiellement ce qui se passe dans la troisième maison, ici la maison de l'être. OK ? Sur ce, il ne me reste plus qu'à vous dire un grand merci à tous de votre écoute, présence et fidélité pour les anciens. Si vous êtes nouveau que vous vous abonnez à la Window, soyez les bienvenus et enfin, un grand merci pour tout votre soutien à ceux qui likent la vidéo, commentent, partagent des témoignages ou encouragent tout à chacun sur la communauté. Ça fait toujours plaisir, ça va... toujours bienveillant, donc merci du fond du cœur. Je vous souhaite un excellent mois de juin. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la Window. Sous-titrage ST' 501